coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être la présentation de mes achats courant cet été et début de l'automne donc je vais commencer par l'échelle stable mate donc tout d'abord je me suis racheté ce stable mètre là donc je l'avais déjà mais malheureusement le mien avait les deux oreilles qui étaient cassés et n'avaient pas de socle et dans un lot il y avait quatre ou cinq stable mètre je crois et ben il y avait à nouveau celui ci donc j'ai pu l'avoir le ravoir on va dire en parfait état et dans ce même lot j'ai gardé aussi ce stable mètre là que je n'avais pas encore dans ma collection j'avais déjà ce moule mais pas exactement cette robe là il était dans un autre gris n'était pas dans un gris poblé avec une petite ficelle on va dire bleu au niveau des crins donc deux nouveaux sable mètre qui se rajoutent à la collection ensuite on va passer à l'échelle slèche donc tout d'abord j'ai acheté un gros lot de figurines slèche papo et un peu tout dedans mais c'était pas du tout identifié comme tel sur le bon coin donc je vais profiter des frais d'envoi à 99 centimes pour acheter et il y avait aussi des plaies mobiles dedans donc il y avait tout d'abord ce requin là qui est plutôt très abîmé de la marque slèche que je n'ai pas dans tout ce qui était slèche animaux que je n'avais pas encore j'ai gardé même si on pas très bon état si je les retrouve en meilleur état je les prendrai en meilleur état en brocante ou voilà des très bonnes occasions comme celui ci donc c'est un doit pas être tout récent 2006 j'ai rajouté plus un au ventre sous la figurine donc voilà on voit qu'au niveau des ailerons il est plutôt pas mal abîmé et un petit peu au niveau du corps et surtout au niveau du nez mais en soit c'est pas trop trop gênant moi pour ce que je veux en faire c'est pas très gênant donc je pense que ça sera surtout pour les photos ensuite dans ce même lot qui est aussi très abîmé il y avait ce dauphin là toujours de la marque slèche celui ci est de quelle année il est aussi de 2006 donc on peut voir qu'il est plutôt pas mal abîmé aussi au niveau des ailerons au niveau de l'oeil au niveau du nez sur les deux seuls figurines qui était vraiment très très abîmé dans l'eau le reste des figurines sont plutôt en bon état donc voilà je savais que ces deux animaux étaient en fort mauvais état puis de façon je ne sais pas je n'aurais pas pu les vendre vraiment à 1 euro en état de body mais rien de plus donc un petit dauphin ensuite il y avait cet éléphanteau que je ne savais pas c'était la marque slèche donc je l'ai découvert quand j'ai reçu le lot je pensais que c'était un papeau et finalement c'est un petit schlèche qui est aussi un petit peu abîmé au niveau des oreilles mais je crois qu'il n'est pas tout jeune aussi finalement je pensais qu'il était plus vieux que ça il est de 2012 donc au final il est plutôt récent donc pour ce petit éléphanteau donc ça tombe bien j'ai d'autres éléphants dans ma collection j'avais pas encore d'éléphanteau ensuite dans le lot il y avait cette ce mouton là qui est juste un petit peu abîmé au niveau du nez sinon c'est plutôt en bon état que je n'avais pas non plus qui est lui de 2004 je crois 2003 donc un petit mouton il y avait aussi dans le lot le petit agneau qui va avec je n'ai pas non plus qui est lui de quelle année qui est lui est de 2004 donc il est tout mignon aussi donc ça fait un petit un petit couple de moutons même si c'est pas la femelle c'est plutôt le mâle mais bon c'est pas bien grave ensuite il y avait cette poule là de 2009 de la marque schlèche qui en très bon état que je n'avais pas non plus je crois que j'ai un coq dans ma collection je devais pas avoir de poule donc une petite poule il y avait ce cochon là de 2004 pareil toujours la marque schlèche qui avait pas mal de marques un peu partout sur le corps mais qui s'est très très bien enlevé donc un petit cochon j'avais pas de beaucoup de cochon je crois que j'en ai un noir et blanc et j'en ai peut-être un tout rose mais je crois que j'en ai pas beaucoup et il y avait aussi le petit bébé cochon je ne sais pas la date j'ai pas trouvé sous le vente de toute façon je vous marque toutes les infos en haut qui va sûrement avec sa maman donc aussi de la marque schlèche donc voilà pour ce lot de d'animaux on va dire sauvages et de la ferme de mon achat sur le bon coin qui va surtout me servir dans des photos ensuite toujours à échelle schlèche je me suis acheté ce petit anon là qui est de la marque tip toy donc c'est de raven's burger donc ce sont les figurines avec les fameux points orange sur la croupe j'ai eu énormément de mal à le trouver cet anon là et je les trouvais du coup sur ib allemand mais beaucoup beaucoup de difficultés pour le recevoir ça a mis trois semaines voire un mois pour le recevoir et la dame n'avait aucune preuve d'envoi donc c'était très compliqué donc au final j'ai eu un remboursement puis finalement j'ai reçu deux semaines après le remboursement donc je les ai repayés bref c'était assez compliqué mais le principal c'est que j'ai reçu ce petit anon du coup j'ai déjà sa maman donc je le recherchais très activement donc je suis super contente d'avoir pu l'ajouter à ma collection ensuite toujours à échelle schlèche j'ai reçu ce cheval là qui est le cheval des magazines franco allemand parce qu'il est sorti aussi en france les différences ce sont la couleur des sabots et surtout la liste qui n'est pas pareil que celui qu'on a en magasin mais sinon il n'y a pas de grande différence moi je trouve ça dommage d'en refaire encore un noir il ya plein de robes qui existent différentes pour les purfaces espagnols et ils ont refait un noir pour le même moule bref ça c'est que mon avis personnel après il coûte moins cher en soi qu'un schlèche en magasin parce qu'il est resté à 6,99 donc ça c'est plutôt un bon point positif il coûte moins cher que l'autre en magasin et j'ai eu aussi ce poulain des magazines franco allemand donc il est sorti en allemagne fin septembre et il sort en octobre mi octobre je crois en france donc là j'ai la boîte l'autre j'ai déjà dû le jeter je garde pas les boîtes donc il s'appelle monty et le prochain poulain des magazines allemand en tout cas je sais que pour l'allemagne en france je ne sais pas encore parce que je tourne cette vidéo en septembre ça sera un poulain fiant de prochain donc voilà pour monty qui est un petit poulain tinker donc ça fait plaisir de revoir ce moule dans nos collections même si la robe n'est pas du tout réaliste mais bon c'est pas grave ensuite toujours dans l'échelle schlèche j'ai eu de la part d'une amie le cheval du camping car équestre qui est édition spéciale de ce camping car équestre qui coûte extrêmement cher elle m'avait tenu au courant comme quoi elle allait l'acheter donc finalement et qu'elle n'était pas intéressée par la juin donc finalement j'ai pu l'avoir à moindre prix parce que le camping car il coûte hyper cher après si elle ne l'avait pas à vendre je l'aurais acheté à plein pot mais c'était une pierre de coup qu'elle le vende et qu'elle n'était pas intéressée par le cheval donc merci beaucoup à elle donc en balsam sans liste qui est plutôt jolie moi je suis pas très très fan du moule mais bon voilà donc cette figurine elle va être assez compliquée à trouver et elle a du coup une robe un peu spécial du pack et elle a aussi un remodelage parce que on dirait vraiment la jugement conterrance mais elle n'a pas la même crinière a pas la même queue elle a un petit remodelage je crois au niveau des membres donc c'est pas exactement le même mais en tout cas elle y ressemble fortement je ne sais plus si schlèche a défini une race ou pas ce cheval là je revérifierais ensuite toujours hh je me suis acheté deux papaux donc il ya celui ci je les ai acheté sur vinted donc c'est un sheer je crois un étalon sheer qui est plutôt en bon état les balsames elles sont fait exprès un peu en mode sali on va dire donc c'est plutôt réaliste c'est un moule qui a beaucoup d'allure je trouve elle a vraiment un figure qui a beaucoup d'allure donc il est vraiment pas mal du tout pour un papo et le deuxième papo que j'ai acheté dans ce lot c'est l'étalon je crois que c'est un étalon ou un ongres étalon plutôt percheron qui est un peu en mode spectacle tressé du moins pour un spectacle au niveau de la queue et au niveau de la crinière donc pareil les balsames sont un peu en mode sali mais là je trouve que c'est trop voyant je trouve que les balsames sont vraiment pas assez opaque ou alors ils ont juste voulu faire des poils blancs on va dire au niveau des membres pareil la queue je la trouve pas assez opaque au niveau de la peinture mais sinon c'est un très beau moule donc c'est un gris pommelé qui est vraiment plutôt sympa vraiment papo je trouve qu'ils font des choses de plus en plus réaliste et sympathique après on voit très bien les caractéristiques de papo mais vraiment très agréablement surpris de ces deux figurines là de la marque papo que j'ai eu sur vinted ensuite mi septembre des nouveaux où il ya sont sortis sur model perverson alias mpv et ben j'ai craqué comme d'habitude donc j'ai acheté deux ouïa sur mpv donc les deux nouveaux donc tout d'abord il ya celui ci qui est en robe noire qui a un prison je pense qui est magnifique le moule est fou vraiment sublime cheval je ne peux que vous le recommander donc il était vendu avec un socle que je n'ai pas mis que je n'ai pas pour vous montrer dans la vidéo mais qui permet de soutenir parce qu'on s'en est rendu compte tous je pense et que du coup mpv a changé son tir que les ouïa se déforment avec le temps fortement moi je crois que tous mes anciens ouïa du moins les charifs les vicenzo et je pense que les lancelots aussi ils sont vachement déformés et ont des gros gros problèmes d'aplomb au point que je suis obligé de mettre des bouts de papier en dessous pour les charifs et c'est assez contraignant quand même du coup on peut plus en bien shooting tout ça donc maintenant mpv les vend automatiquement avec des socles et ça c'est une super idée donc il est magnifique il a les yeux marron est vraiment un magnifique cheval et du coup il était vendu dans une deuxième robe qui est un pic comme ceci qui est aussi super beau je suis beaucoup moins fan de la robe je sais pas pourquoi je la trouve bien nuancée mais je trouve les tâches un peu trop grosse mais ça c'est vraiment un avis personnel ça reste un très beau cheval avec des super nuances et voilà des super détails donc voilà comment est le dégradé sur la queue qui est vraiment vraiment très détaillé crin par crin et voilà comment elle dégradé de l'autre côté au niveau de la crinière donc voilà moi je suis pas fan des tâches je les trouve trop ronde je sais pas je les tâches me dérange un peu mais ça reste un magnifique cheval donc je ne sais plus l'artiste qui les a peint ni l'artiste qui les a sculptés mais ces deux magnifiques ouïa qui sont sortis du coup mi septembre sur mpv et ils sont encore disponibles si vous êtes intéressés vraiment je ne peux que vous les recommander donc j'ai terminé dans tout ce qui est petite échelle maintenant on va passer à l'échelle des brailleurs traditionnelles donc tout d'abord j'ai acheté astrid donc c'est un cheval de première collection de 2021 donc je l'ai acheté avec sa boîte à une collectionneuse sur instagram à qui j'achète souvent des des brailleurs standing studio qui s'appelle donc il y a dedans le certificat et le fameux sac quand je remets tout dedans et bien sûr il y avait le cheval que je vais vous montrer donc les boîtes de première collection ce sont les seules et uniques boîtes de chez brailleur et de toute ma collection en fait que je garde et voici le plus intéressant le cheval donc c'est sur le moule d'un fjord il est magnifique astrid depuis que je l'ai vu sortir en première collection il me fait rêver clairement il a une robe de fou le moule est sublime donc vraiment un magnifique cheval je l'ai eu à 200 euros en voix inclus donc très raisonnable pour un première collection il a une raie de mulet au niveau des yeux il est comme ceci voilà il a une toute petite pelote toute petite pelote en forme d'étoiles et voilà comment il est de l'autre côté donc il est nickel il a aucun pet aucun accro il est en parfait état voire neuf on va dire ce qui était rendu avec sa boîte donc hyper heureuse de l'avoir dans ma collection vraiment c'était un peu un sagral pour ma collection donc super contente de l'ajouter à ma collection ensuite sur une autre commande mpv que j'ai pu réaliser je me suis acheté ce brailleur là qui ne tient pas dans le cadre donc c'est une jument de race arabe qui est sorti cette année sur chez brailleur donc j'ai acheté sur un pv je crois mi-août et je l'ai acheté en même temps que le camembert de l'avant que vous avez déjà vu dans mes dernières vidéos de la marque schlèche et en même temps j'ai pris cette jument là qui est vraiment super belle donc à une petite balsame donc c'est un moule plutôt très récent et voilà comment elle se trouve de l'autre côté je trouve ce moule très expressif très joli j'aime beaucoup les chevaux de race arabe je sais pas pourquoi je trouve leur tête un peu fine comme ça avec les souvent la queue en panache qui donne un charme de fou donc vraiment une très belle jument j'aime beaucoup aussi cette édition bah ce moule dans une édition spéciale très limitée de la brailleur fest de cette année mais je crois qu'il ya deux que 200 exemplaires donc je pense que je l'aurais jamais mais bon on sait jamais est vraiment un très beau moule hâte de l'avoir dans d'autres robes que en baie mais vraiment super figurine ensuite sur vintage je me suis acheté ce cheval là donc c'est aussi un cheval édition limitée de la brailleur fest je crois de l'année dernière oui brailleur fest 2022 c'est écrit sur le vent du cheval je ne sais plus en combien d'exemplaires il est limité je l'ai acheté sur vinted à un vendeur néerlandais chez qui j'ai déjà acheté plusieurs fois j'avais acheté par exemple les le poulain et la jument welsh première collection donc vraiment aussi très contente de l'avoir il était dans la wishlist c'est vraiment une robe que j'adore le pipe à l'omino donc je rêvais d'avoir ce cheval là il est vraiment super beau donc voilà comment il se présente de l'autre côté donc vraiment des très belles pièces de collection là que j'ai pu m'acquérir cet été donc je suis ravie je suis aux anges d'avoir pu acquérir ces beautés là donc vraiment très joli cheval qui est sur le moule de baby flow ensuite sur vintage je me suis acheté ce cheval là je ne sais plus son nom c'est aussi un brilleur de taille traditionnelle qui est sur le moule de marabella je crois qu'il s'appelle je l'avais déjà en alzan je crois et je l'ai acheté à 15 euros donc il est plutôt dans bon état il ya juste un pet là un pet là un petit peu au bout du nez mais c'est vraiment des pets très minimes et très discrets et voilà comment il se présente de l'autre côté donc vraiment pas cher du tout 15 euros s'il est encore un petit pet là mais je sais pas si c'est pas de la peinture que je pourrais enlever mais vraiment super figurine aussi donc un monde que j'aime beaucoup aussi donc que j'ai pu acquérir facilement sur vintage ensuite sur le beau coin en cherchant très globalement j'ai trouvé ce cheval là qui est aussi de la marque brilleur donc c'est une jument qui broute je l'ai déjà en deux robes en apalousa ou en pi et en palomino je l'ai trouvé sur le bon coin à 4 euros donc vraiment donné il n'était pas du tout identifié en tant que brilleur en plus la dame acceptait les envois donc c'était top il est en très bon état pour son âge je sais que c'est un brilleur très ancien je ne sais plus sa date de toute façon ça sera noté mais vraiment pour son âge en très très bon état il a plein de nuances à plein de reflets aussi un peu brillant mais vraiment pas gênant vraiment une très belle figurine et surtout une figurine très ancienne ensuite je me suis acheté ce cheval là donc il s'appelle en presse je l'ai acheté sur marketplace donc il y a ses équipements qui vont avec mais que je ne mets pas sur les étagères du coup je l'ai trouvé sur marketplace en fait et la dame refusait les envois donc il était encore en boîte il était vendu avec sa boîte et ses équipements il était neuf mais la dame refusait les envois coup de chance cette dame là habite pas hyper loin de chez moi du moins elle habite à trois heures de chez moi et elle habite en fait tout proche de chez ma belle-sœur et on allait chez ma belle-sœur peu de temps après j'ai vu l'annonce donc j'ai pu faire une remise en main propre à l'habitat quoi ça nous a fait un détour même pas de dix minutes pour aller chercher donc super contente je l'ai eu à 30 euros donc c'est vraiment pas cher donc il a une petite pelote trois balsanes et il est en parfait état bon là c'est un peu de poussière mais il est en parfait état c'est un très joli moule je l'ai aussi en pisabelle et en noir donc vraiment très très belle figurine et pour terminer ma vidéo achat je me suis acheté ce brilleur là sur ib allemand donc c'est un cheval spécial je sais plus de quelle édition il est que j'ai trouvé aussi avec sa boîte à 110 euros je crois que je l'ai eu voir un peu moins je sais plus sur ib allemand il est nickel il n'a pas de pet il est en parfait état donc super content il était aussi dans ma wish list je n'avais pas encore ce moule dans ma collection donc ravie de l'avoir racheté à ma collection vraiment une très belle robe un très belle une très belle allure je l'avais encore jamais vu donc vraiment beaucoup de mouvements aussi dans la crinière et dans la queue très belle figurine que je rajoute du coup à ma collection et qui était dans ma wish list donc voilà pour tous mes achats de cet été et début automne j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire vous vos achats de cet été et éventuellement vos coups de coeur de mes achats de cet été donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye